Verbum Domini Introduction Le texte de l'exhortation apostolique post-synodale est paru le 30 septembre 2010, fête de Saint Jérôme, grand lecteur et traducteur de la Bible. Cette exhortation fait référence à la XIIe Assemblée Générale des Évêques, réunie en synode à Rome en octobre 2008 sur la parole de Dieu. Cette Assemblée soulignait qu'elle était consciente d'avoir pris pour thème le cœur même de la vie chrétienne, puisqu'en effet, l'Église est fondée sur la parole de Dieu, elle en est et elle en vit. Soulignons que le titre donné à l'exhortation est aussi l'acclamation liturgique après une première ou seconde lecture. Parole du Seigneur, Verbum Domini Le pape Benoît XVI, en signant cette exhortation, insiste sur une redécouverte dans la vie de l'Église de la parole divine, qu'elle devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. Il n'existe pas de priorité plus grande que celle-ci, ouvrir à nouveau à l'homme d'aujourd'hui l'accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous communique son amour pour que nous ayons la vie en abondance. Le pape invite vivement, il exhorte les pasteurs de l'Église et les assistants pastoraux à faire en sorte que tous les fidèles soient éduqués à goûter le sens profond de la parole de Dieu. Cette exhortation est un des fruits de la grande impulsion que la constitution dogmatique d'Eivergum a donnée à la redécouverte de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Le pape veut donc renouveler la foi de l'Église dans la parole de Dieu. Il souhaite que dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans les paroisses, dans les mouvements, on ait vraiment à cœur la rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa parole. Voilà de quoi nous stimuler et nous réjouir. Benoît XVI déploie son exhortation en trois chapitres. Verbum Dei, la parole de Dieu. La parole et l'Église. La mission de l'Église, annoncer la parole de Dieu. Le plan est simple et clair. La parole, c'est quelqu'un, c'est le Christ lui-même. La parole nous devient familière en Église. La parole nous rend missionnaires dans le monde qui est le nôtre. Le père Gérard Billon, bibliste et enseignant au Theologicum de l'Institut catholique de Paris, nous dit ceci. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible, c'est le Verbe, c'est le Christ qui dépasse la Bible de tous les côtés. Dans l'Écriture, nous avons tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, pour nous connaître, pour savoir d'où nous venons, où nous allons et savoir comment y aller. C'est pourquoi il est essentiel de lire l'Écriture. Voilà pourquoi Saint Jérôme a pu dire « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Quelques questions pour réfléchir et partager Qu'est-ce que je découvre à l'issue de cette introduction ? Qu'est-ce qui est nouveau pour moi ? Quand et comment la parole de Dieu est-elle présente dans ma vie ? En suis-je familier, familière ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Si je n'en suis pas une familière, un familier, quelles sont mes craintes, mes réticences, mes freins face à la parole de Dieu ? De quoi aurais-je besoin ? Et sinon, quelles sont mes joies à lire et méditer la parole de Dieu ? Comment est-elle nourriture stimulante pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de retenir de cette introduction pour en vivre ?